Un peu de musique pour nous changer les idées avec Dany Briand qui est, vous le savez, en pleine promotion de son album de reprise des chansons de Charles Aznavour. Bonjour Dany Briand. Bonjour. C'est Dany Briand. Vous me remettez ? Bien sûr, bien sûr, on ne vous a pas oublié Dany Briand, rassurez-vous. Parce que là, je reviens avec des chansons nouvelles écrites par un certain Charles Aznavoir. Alors, Aznavour, Dany, c'est Charles Aznavour, c'est son nom. Il va falloir l'apprendre pour la promo de votre disque. Comment avez-vous choisi dans son immense répertoire ? J'ai pris un 33 tours et puis j'ai refait toutes les chansons en tcha-tcha-tcha. A one, two, a one, two, trois, quatre. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes, que c'est triste Venise. Quand on ne s'aime plus, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, que c'est triste Venise. Ça met en valeur la chanson. Ah oui, tout de suite, ça change tout. Ça change l'ambiance par rapport aux originaux, vos arrangements. C'est un autre univers. Bah oui, c'est pour aller avec mon col pêle à tarte. Et puis j'ai trouvé un autre 33 tours que je vais adapter aussi, c'est Léo Ferrer. Léo Ferrer, c'est un vieux à cheveux blanc qu'on dirait le Père Noël. Oui, je suppose que vous voulez parler de Léo Ferrer. A one, two, a one, two, trois, quatre. Avec le temps, avec le temps va, avec le temps va, tout s'en va, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha. Même les plus faites souvenir, ça t'a une de ces gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. La mort, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, c'est extra. C'est extra, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. C'est très surprenant, on va dire, Dany. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, les anarchistes, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Merci, Dany Briand. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. La mort, la mort, c'est ton cul, c'est ta loi. La mort, la mort, ne chantez pas la mort, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Ah, merci. En attendant le trackbop. Il a un joli bras de voix, quand même. C'est extraordinaire. C'est dommage, je voulais dire. En attendant votre album sur Léo Ferré, en tcha-tcha-tcha, on vous souhaite une bonne promo pour vos reprises de Charles Aznavour, Dany. Oh ! Ah, Jean-Baptiste Guégan ! Le saucy vocal de Johnny Hallyday nous fait une petite visite surprise. Mais qu'est-ce qui fait, encore là, le faux diamant, là, Denis Clinquant ? C'est pas Denis Clinquant, c'est Dany Briand. Toujours à recopier les morts qui ne sont plus là, avec des chemises ouvertes du col. Disons qu'il revisite de grands artistes à sa façon. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Mais je sais qu'il n'est pas le seul. Mais il n'y a pas que la voix pour le faire. Alors que moi, j'ai un copain, Sosy Vocal, qui a vraiment la voix du mort qu'il fait. Ah bon ? Si, il a la voix du mort qu'il fait. Oui. Iverlique, c'est... C'est Jean-Jean Guéfera. Allô ? Jean-Jean Guéfera, c'est vous ? C'est très beau, je crois que je parle. Bravo Jean-Jean Guéfera. Je vois que vous chantez Aragon. Vous chantez Apollinaire aussi ? Ah non, mon copain Guéfera, il ne chante pas Aragon ni Apollinaire non plus. Il chante à Nancy. Avec moi, à l'anniversaire d'une vieille copine, Sylviane Vatan. Ah ouais, super, ah ouais, super. Je peux venir aussi, j'adore les surprises parties. Alors viens, 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 à Saint-Germain. A one, two, a one, two, trois, quatre, j'ai perdu la tête. Depuis qu'à j'ai vu Suzette, je perds la réseau. J'ai deux fois que je vois ces gens.